Maître Paul Yumba est en train de démarcher pour être ministre de la justice. Ah, c'est ma première nouvelle. J'ai par contre, par ailleurs, dit que pour me nommer ministre de la justice, il faut d'abord me consulter. Si c'est d'utilité publique, je poserai mes conditions. Paul Yumba, comme je l'ai dit, c'est le vieux singe qui aime se tenir dans les branchages. Qui aime les remuer. Ce que Paul Yumba gagne chaque jour, un ministre qui n'a que 15 millions par mois. Et qui, pour gagner de l'argent, n'a qu'à traiter dans l'anonymat, s'ingérer dans les affaires judiciaires, faire entrer l'exécutif. Voilà. Non. Paul Yumba est déjà ministre de son État, là où il est. Les populations qui m'agréent, moi qui ne peux plus marcher à pied ici, sinon que sur escorte. C'est déjà trop suffisant que d'être avec un ministre qui prononce un discours à l'investiture, mais qui ne peut pas l'exécuter parce que votre politique gouvernementale avec laquelle vous êtes venu, vous ne pouvez pas la mettre à exécution parce que c'est exécuté, c'est discuté en conseil des ministres. Vous n'êtes plus cet homme, le même homme. Je plains les ministres d'ailleurs. Et si je pouvais être le syndicaliste des ministres, si eux pouvaient gréver, je réportais leur cause pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Donc vous n'avez jamais démarché pour être ministre ? Je ne pense que... Je suis né avocat. D'abord, j'ai été magistrat. J'ai eu un décret qui, en 1986, me portait magistrat. Je serai aujourd'hui l'un des vieux magistrats de ce pays. J'ai dit non. Moi, j'ai le décret. J'ai le décret. J'ai dit non parce que le ministre de la Justice va m'appeler. Maître, venez avec le dossier. Je viendrai avec le dossier respectueusement, mais je vous laisserai ce dossier. Je sortirai. Donc, Paul Yumba serait un magistrat rétrogradé, un magistrat qu'on enverrait un peu partout, sans avenir. Donc vous êtes jaloux de votre indépendance. Pourquoi vous ne cherchez pas être ministre ? C'est le meilleur état au monde. C'est-à-dire nommez un avocat ailleurs, c'est le rétrogradé. C'est le sort du président de la République et d'entre les mains. Le sort des pilotes, de tout ce que vous avez sur la planète, c'est géré par l'avocat. C'est le dépositaire du monde. C'est l'état suprême d'un homme, être avocat. Mais il faut encore travailler. Il faut travailler. Il faut lire. Il faut travailler parce que vous aurez à défendre le pilote. Vous aurez à défendre l'aéronautique. Vous aurez à contredire les expertises. Vous avez trop de choses à faire. Cinq ans pour un avocat, ça suffit pour lui rendre les cheveux blancs et lui enlever la vue. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. C'est l'age ou quoi ? Le travail, le papier. Le papier, c'est tout. Le papier, c'est tout. Le papier, c'est tout. Et je suis obligé de me raser chaque fois. Parce que dès lors que vous dites oui à un client, vous avez pris ces insomnies. Vous avez embrassé ses soucis, ses cauchemars. Et quand il est couché dans sa sambre climatisée, peut-être avec sa femme ou ses copines, ou peut-être il est dans un bar, un restaurant, je vais appeler mon avocat. Maître, comment évolue le dossier ? Pendant ce temps, vous êtes en train de croquer le bique. On n'a pas de vie de famille. Aujourd'hui, vous êtes devenu une star. Comment vous gérez votre star mania ? Paul Lyon-Ban n'a pas de plaisir. Je crois que personne ne m'a rattrapé dehors. Quand je rentre vendredi, s'il n'y a rien, samedi, dimanche, l'église, j'y vais. Mais s'il n'y a rien, vous ne me révérez que le lundi. Quand on devient une star, sachez que c'est Dieu qui vous élève. L'honneur, la gloire, la dignité doivent être restituées à Dieu. Et chaque matin, présentez-vous à Dieu. Mais voici comme ouvrier, quel devoir pour cette journée ? Qu'est-ce que je vais t'attirer comme honneur ? Voilà tout. Quand les gens vous plébiscitent, sachez que Dieu vous observe. Et que ce n'est pas le fait de... Je ne suis pas meilleur aux autres. Peut-être que c'est le langage de la vérité et de l'humilité que Dieu m'a accordé comme don, qui me font le plaisir de la communauté nationale et internationale. Merci.